Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est qu'au ténèbre. Bonjour, 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 bienvenue dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la paix du Seigneur soit sur Haïti, que la paix du Seigneur soit sur le monde. Isaïe chapitre 24, voici l'éternel dévaste le pays et le rend désert, il en bouleverse la face et en disperse ses habitants. Et il en est du sacrificateur comme du peuple, du maître comme du serviteur, de la maîtresse comme de la servante, du vendeur comme de l'acheteur, du priteur comme de l'emprunteur, du créancier comme du débuteur. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'éternel l'a décrété. Le pays est triste, épuisé, les habitants sont abattus, languissants, les chefs du peuple sont sans force. Le pays était profané par ses habitants, car il transgresse les lois, violait les ordonnances. Il rompait l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur crime. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Le monde est triste, la vigne est flûtrée, tous ceux qui avaient le cœur joyé soupirent. La joie des tambourins a cessé, la gaieté bruyante a pris fin, la joie de l'arabe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant, les liqueurs fortes sont amères aux buveurs. La ville déserte est en ruine, toutes les maisons sont fermées. On n'y entre plus, on crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. La dévastation est restée dans la ville et les portes abattues sont en ruine, kar il en est dans le pays, au milieu de peu comme quand on secou l'Olivier, comme quand on gaspire après l'avant d'arouge. Le venez de se yon matéan, basse que par yon haïtien qui content, par yon haïtien qui senti yo bien, par yon haïtien qui senti yo alèze, par yon haïtien kadim et face avec situation sa, et yon senti yo na sérénité, yon senti yo fier, yon senti que yo alèze dans ce constance sa. Et nous même comme chrétien, nous même comme peuple de Dieu, ou bien comme haïtien, nous devons penser pour le pays. Donc, je dis, c'est une question politique. Il y a très fort, c'est une question politique jusqu'à là. Donc, ce n'est pas une question de politique. Yon mèm me parle, même me nètre nan késyon, on tek situasyon pi ya. C'est vrai, c'est politique la qui dominant, mais nous conèr nous même comme chrétien. Yon, chrétien qui dit, o de quoi j'y bon, d'ayel priye pour Waïti sa, ou pas nan priye pour Waïti enko, yon pa pete se devoupee yi sa enko, mais nous même, m'abdi nou, m'abdi nou, m'abdi nou, comme just yo, nou pa kare pa besi lèbra. Nous pa kare bruiti, abgade kom lèm spiktatèr, 11-17-3 din nou, quand les fondements sont renversés. Les justes. Les justes, que ferait-il? Donc, nous-mêmes, nous avons besoin de compenser pour payer ça ce matin. Qu'est-ce qu'on a payé ça ? Quelle est cette malédiction ? Quelle est cette malédiction ? Aïtien a mangé Aïtien ? Aïtien a dévoré Aïtien ? Nous n'allons jamais arriver aux côtés pour nous entendre. Aïtien n'est pas d'accord pour nous chiter. Donc, c'est une malédiction. Tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, moi-même, qui prennent une vie politique dans le sens qu'on a pris une proposition politique. C'est une conviction par moi. Mais nous pensons que Haïtien mérite mieux que ça. Haïtien mérite mieux que ça. Et nous autres Haïtiens, que nous sommes dans la diaspora, que nous sommes en Haïtien, maintenant, c'est une grande crise qui a traversé ces pays. Nous avons dit que Haïtien nous a dit qu'on va passer sur ça, ou passer sur ça. L'on comprenne que nous n'avons pas quand même sorti la carrière pour aller à l'église, nous n'avons pas sorti pour aller l'acheter. On a mouru, kidnapping, violence, menace de mort. C'est une malédiction qui est sur le pays que nous avons invité pour nous prier pour ce pays ce matin. Peut-être que Dieu va dire qu'il y a un mot pour nous, 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 qu'il y a un mot pour nous. Ça a vu le dit Haïtien, ça a vu le dit Haïtien. Le contexte va mal. Le pays va mal. La politique, la politique là, c'est terrible. Papa nous bon Dieu qui est en train de se dire là, Matien Seigneur, nous n'avons pas de nous. Nous prions pour le pays nous Haïti, nous prions pour le pays nous Seigneur qui a traversé une crise, une crise Seigneur qui semblait pas de l'échéance, persistant, une sécurité, une stabilité Seigneur, nous n'avons pas terminé. Matien Seigneur, nous prions Seigneur en faveur de se pays, nous komprenn de la malédiction sur pays. Nous n'avons pas de l'échéance pour ne pas traiter dans tout ta rigueur. On va repitir pour nous Seigneur. On va tante prier juste pour repitir tout. On va en pile, en pile cause qui sont pays. Ça ka pote profétie, ça ka pote. Nous croyez que Seigneur solitent pays. Ça va toucher l'échéance. Seigneur, je mène sur pays. On va éviter pays. C'est de tout catastrophes, malheurs pour vivre sur pays. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une diaspora. C'est une grâce. C'est une grâce. Les politiques, les dirigeants, les civils, les privés, nous prions Seigneur pour nous. Nous voulons pour nous. que ta paix soit sur Haïti. Que ta paix soit sur Haïti. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Pabliez-vous et merci de Dieu. Criez pour payer. Tout est bon Dieu va penser avec nous. Shalom. Dans notre monde, c'était pasteur Géselet Jean-Luc. D'accordez-vous. Mais si Dieu veut, un autre beau fois c'est spirituel. Ta parole est vivante Lumière du monde C'est Jésus lui-même Sans elle Tous les côtés mères C'est Jésus lui-même